... Je suis Christine Seltan-Sutty, je suis cardiologue au CHU de Nancy. Je dois avouer que j'adore venir à ce congrès de Cardioval, qui est toujours un congrès sympathique. C'est un petit comité de gens qui se connaissent pour la plupart, qui sont ravis de se rencontrer, de se retrouver, surtout particulièrement cette année et après les années qu'on vient de passer. Donc cette année, je vais parler de l'épidémiologie de l'endocardite infectieuse. On sait tous que l'endocardite est une pathologie qui évolue beaucoup dans le temps, que par rapport aux patients des années 60, qui étaient des patients jeunes, qui avaient des valvulopathies rhumatismales et qui faisaient des endocardies à streptococque, nos patients actuelles n'ont vraiment plus rien à voir avec ce profil-là. Et donc l'endocardite a toujours été suivie sur le plan épidémiologique. Mais plus particulièrement ces dernières années, parce que depuis les années 2000-2010, il y a eu une grosse marche arrière, une désescalade dans la prévention de l'endocardite infectieuse. Et ce qui fait que toutes les équipes ont voulu savoir si le fait de diminuer cette prévention par l'antibioprophylaxie pouvait intervenir sur l'incidence de l'endocardite. Donc en fait, en France, il y a eu trois études à base populationnelle qui ont été faites par l'Association pour la prévention et l'étude de l'endocardite infectieuse, qui ont montré qu'en France, l'incidence de l'endocardite reste à peu près stable de l'ordre de 30-35 cas par an et par million d'habitants. Mais d'autres études, notamment les études en Angleterre, où en Angleterre, ils ont vraiment été extraits, mais ils ont décidé qu'il n'y aurait plus du tout d'antibioprophylaxie pour personne. En Angleterre, il a été montré que l'incidence avait tendance à augmenter. Donc depuis, il y a eu beaucoup de littérature sur le sujet, avec des résultats parfois divergents, qui tendent quand même à montrer que l'incidence de l'endocardite augmente progressivement, mais a priori, pas où dépend des endocardites à streptococque, celles qui étaient a priori prévenues par l'antibioprophylaxie. En fait, ce qui change dans l'endocardite, c'est les sujets hôtes. Maintenant, l'endocardite, c'est une pathologie du sujet âgé, c'est une pathologie liée aux soins, donc beaucoup d'endocardites d'origine nosocomiale, l'origine chez les patients qui ont des dialyses, par exemple, qui deviennent de plus en plus fréquents. On a toute notre population vieillie, ça c'est sûr. On a aussi des patients qui ont de plus en plus de procédures, donc les prothèses valvulaires, notamment toutes celles qui sont mises par voie percutanée, sont en poussée, enfin, sont des patients qui sont à risque d'endocardite, et notamment les tavis, qui font des formes d'endocardite très particulières, parce que ce sont des endocardites qui sont souvent liées à des germes digestifs, notamment l'entérocoque, qui représente 30% des cas du tavis, et qui sont des patients particuliers, parce que du coup, ce sont des patients très âgés, très fragiles, donc qu'on n'opère pas et qu'il y a une mortalité extrême. Aux États-Unis, il y a aussi la crise des opioïdes, des opiacés, qui fait qu'il y a une augmentation très franche de l'incidence du toxicomane, de l'endocardite chez le toxicomane, qui augmente de plus de 6% par an, donc c'est une population aussi assez particulière, de sujets jeunes, souvent co-infectés par le VIH, le VHC, etc. Donc notre profil type de l'endocardite évolue considérablement, et donc c'est très important de surveiller l'épidémiologie de l'endocardite au fil du temps, même si la recherche française a du mal à subventionner nos études à base populationnelle, il faut vraiment se baser sur ce genre d'études, sur des grands registres, tels que celui qui a été mené par Gilbert Habib dans le cadre de Euroendo, qui nous permettent de voir l'évolutivité des critères et des caractéristiques de l'endocardite, et donc d'adapter nos pratiques de prise en charge, être thérapeutiques pour ces patients. Merci. 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 Merci.